Merci pour cette fidélité à Mulhouse. Et vous savez, 5 jours de vacances à Mulhouse, pour nous c'est l'année des vacances, tout au long de l'année, tous les jours on est en vacances à Mulhouse et on peut vivre largement heureux chez nous, et c'est très bien. Et c'est vrai que l'été qui arrive enfin, un festival auto, non pas sous la pluie comme l'an dernier, mais sous le soleil et sous la chaleur, et bien ça va être effectivement un week-end d'enfer, un week-end de bonheur. Les bolides sont là, des anciennes, des contemporaines. On a même, mesdames et messieurs, cette année, un nouveau sous-préfet qui adore, comme on dit, les anciennes. Il roulera en tonus lors de la Grande Parade. Et on peut le remercier parce que c'est un fanat. Il a contribué d'ailleurs à écrire le livre sur les tonus qui vient de sortir. Et donc on est très, très heureux d'accueillir M. Condemine, qui pour la première fois, effectivement, incarnera la représentation de l'État non officielle lors de la Grande Parade. Merci, M. le sous-préfet. Merci, là aussi, à Dugati d'être fidèle à notre manifestation. Une manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur, une vente aux enchères, un concert gratuit avec une scène, là aussi, qui se renforce cette année chez l'Empadie, qui sera là au concert gratuit demain soir. Et bien, tout cela, c'est effectivement, c'est la fête, c'est le bonheur, c'est le bien-vivre à Moulouse. Et en tout cas, on peut dire que cette 15e édition, eh bien, dorénavant, est ouverte et bien lancée. Merci, cher Igor. Merci, merci, M. le maire. Alors, je vais en profiter parce qu'on a des invités. Et je vais... Allez, on va parler d'Abugati tout de suite avec Steve Génie parce que nos amis spectateurs se disent, waouh, comme tout le monde d'ailleurs. Steve, est-ce que vous pouvez nous parler de cette extraordinaire voiture ? Tout simplement, c'est le véhicule ouvert, décapoté, le plus rapide au monde actuellement. Donc, on a battu cette année les records de vitesse à 88 km heure avec sa petite soeur, bien sûr. Donc, un véhicule actuel qui vaut 2 millions d'euros. Et on arrive, là, vers l'aboutissement de notre capacité à Bressal, c'est-à-dire vraiment le véhicule 1200 chevaux, 1500 Nm de couple, record du monde de vitesse. Qui sait où on va encore aller dans l'avenir ? Mais franchement, Mulhouse peut être fier d'accueillir la Bugatti Grand Sport Vitesse parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup encore distribués sur la planète. Donc là, vraiment, un véhicule très, très rare. Et bien sûr, pour moi, en tant qu'orinois, très fier de pouvoir venir chaque année à Mulhouse avec un objet aussi rare et aussi beau. D'ailleurs, ce serait bien qu'on ait une fois une immétriculation 68. Ce serait sympa. Parce que le Bugatti, c'est aussi le haut-rain. La Cobra, là, vous plaît bien, là-bas. C'est vrai que c'est une très, très belle auto. Et puis, ces lignes magiques. Madame nous le disait, elle roule avec en rallye. Donc, forcément, ce sont des autos particulièrement sympathiques. Et bien, on va se faire la fête. On va continuer à se régaler tout au long de cette soirée. On a de la musique qui nous attend. Je vous rappelle que demain, à partir de 10 heures, dans le parc Salvatore, nous avons rendez-vous avec les musées, bien entendu, qui sont encore très, très nombreux cette année et qui nous font l'amitié d'être présents. On aura, bien entendu, les 24 heures du Mans avec deux voitures qui étaient sur le podium 1993. Donc, deux Peugeot 905 qui seront donc présentes ici. On aura également une Porsche 962. Alors, je sais que vous n'aimez pas les Porsche. J'en parlerai un petit peu moins. Mais vous verrez demain, la voiture en question, elle est juste exceptionnelle. Et vous allez craquer. On aura, bien entendu, des Bugatti. Parce que l'idée, ce n'était pas seulement de montrer des voitures modernes. On voulait aussi montrer les toutes premières heures des 24 heures du Mans. Et montrer que cette épreuve, qui a débuté sa vie en 1923, est toujours aussi vivante et nous permet de rencontrer des autos et des passionnés, toujours aussi formidables. Ensuite, bien entendu, tout au long du centre-ville et à l'intérieur de la ville, énormément d'animations. C'était une tradition ici, monsieur le maire, au niveau des festivités. Il y aura, bien là, pour tous les goûts, pour les enfants, pour les adultes, bien entendu. Ici, on vous présenterait une très jolie exposition de supercars également. Et puis, demain soir, c'est la grande soirée, la fameuse nuit de l'auto. Avec Chimène Badi, qui nous fait l'amitié de venir jouer sur la grande scène que vous avez derrière vous. Et qui est un concert offert gratuitement par la ville de Mulhouse. Et donc, vous pourrez assister à ce magnifique concert. Ça, c'est pour le samedi soir. Et puis, bien entendu, monsieur le maire, vous le savez, le dimanche, c'est forcément le kilomètre du côté de la cité de l'auto, du côté de l'autodrome, où vous pourrez, bien entendu, retrouver toutes les autos qui ont jalonné l'histoire de l'automobile. Tout au long du week-end, mais demain, il y a des commerçants, il y a des restaurateurs, il y a des autoviers qui accueillent tout le monde. Un festival comme ça, c'est aussi une dynamique économique, c'est aussi une ville qui vit petit à petit. On a besoin de nos commerçants, on a besoin de nos clients, on a besoin de nos restaurateurs, on a besoin des bars, c'est important. Donc allons-y, faisons-nous plaisir. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Emelusia ! Sous-titrage ST' 501